Michel Gaillère, vous êtes en compagnie de membres du collectif. Oui, avec Accro et L'Enfant Pavé, deux des membres du groupe qui vont remonter sur scène après plusieurs années de séparation. C'était quoi comme période ? Une période de repos, de ressourcement pour les membres du groupe ? C'est une période où on a pu faire des albums solo. Je suis à mon troisième album, Pavé aussi. On a pas mal travaillé en dehors de Starflamme. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement ou qu'est-ce qui vous a donné envie de remonter sur scène ensemble sous le label Starflamme ? On nous a fait la proposition. C'était une opportunité ici les 40 ans du hip-hop. C'est DJ Lefto qui nous a proposé de faire la date et l'ancienne Belgique. C'est ce genre d'opportunité qu'on ne peut pas refuser. Depuis tout le temps qui s'est passé, qui s'est écoulé, vous avez effectivement eu vos projets. Aujourd'hui, c'est quoi l'esprit ? C'est une bande de potes qui se retrouvent ? C'est un peu la trouille des débutants ou au contraire, on a de l'expérience, les gars, maintenant, on va assurer ? C'est la troisième option et c'est une bande de potes qui se retrouvent autour d'une salle mythique et on l'espère, un public mythique. Le concert de ce soir, ce seront les anciens morceaux de Starflamme. Des surprises ou peut-être parmi ceux de l'album qui devraient sortir bientôt ? Ce sera le passé, le présent et le futur. Le hip-hop, c'est 40 ans à partir de aujourd'hui, 40 ans de hip-hop en Belgique. C'était important de marquer le coup ? Vraiment, c'est bien parce qu'il y a 31 années de hip-hop en Belgique. La Zulu Nation belge a vraiment été un acteur très très important de ce développement. Aujourd'hui, grâce au web, le hip-hop a explosé partout. Les portes médiatiques se sont ouvertes et donc de pouvoir marquer le coup encore ce soir, c'est très important. La jeune génération, celle dans laquelle Starflamme se reconnaît, c'est qui aujourd'hui en Belgique ? C'est plein de gens. Je pense que sur 40 ans, justement, le hip-hop n'a pas cessé de se réinventer et de se renouveler. Donc, il y a des courants. Maintenant, il y a un panel qui est très très large. Et donc, il y a des courants et je pense que tout le monde peut se trouver dans un de ces courants. Est-ce qu'il va y avoir des surprises ce soir ? Vous aviez fait par le passé un duo avec Arnaud. Vous lui avez dit que vous étiez ici. Il est fichu de s'inviter sur scène. Arnaud est aux Etats-Unis, malheureusement, mais on a plein d'autres surprises. Et pour vous, personnellement, le concert de ce soir, c'est l'occasion de conquérir un nouveau public ou peut-être de retrouver le public d'avant ? C'est les deux nouveaux. On va voir comment ça va se passer. On dit toujours que les concerts de Starflamme, c'est 50-50. C'est 50 le public qui donne et 50 Starflamme qui donne. Et on espère que ce soir, ça va être le cas. Il reste encore des places. Donc, venez vite à l'A-B. Oui, alors effectivement, le concert n'est pas sold out, Muriel. Par contre, il faudra effectivement se presser pour décrocher quelques places parce qu'il y a déjà du monde qui attend devant. Et le public du hip-hop a promis d'être présent ici ce soir et les prochains jours. Car ce sont effectivement quatre soirées pour commémorer l'anniversaire du hip-hop en Belgique.